...parfaitement son affaire, lui qui avait remporté 9 victoires l'année dernière, notamment deux étapes sur la ronde finistérienne, mais on l'avait vu également brillant sur les boucles guayonnais, sur le Grand Prix de Pontivy, et que maintenant, il va entamer 120 km, et que des zones de minutes un peu plus, on va connaître le long du vainqueur de l'édition 2009, et enfin, une nouvelle fois, un pont qui vient va s'imposer près de cette heure, un salveurville-chaise. Le coup est possible pour le franco-espagnol, qui, à 36 ans, reste une valeur forte du VCP, et qui avait remporté sur une seule année, à l'époque, à l'UCLH, 11 victoires, dont 4 étapes sur 5, sur le circuit de l'Indre. Et devant 15 000 personnes, avait remporté la Manche Atlantique, il y a 10 ans, victoire, une nouvelle fois, du franco-espagnol, en Napoli, Salva-Ruches, vainqueur en solitaire, tendu bien les tours, 7 minutes et 40 secondes. Quel champion ! Superbe victoire de Salva-Ruches, incroyable ! La deuxième place, il reste deux places au podium, avec l'ADC Lannester, le M. Pélorian qui est là, et avec un Sylvain Cheval, qui, une nouvelle fois, veut coller le podium, vraisemblablement, en tout cas, va pourrir ce final de la Mérandeuse, 12e édition, 2e Sylvain Cheval, et 3e Lannester, à la 3e place, avec le final de David, sprint du pléton, entre notamment le rapide sprinter, Manuel Michaud, qui doit terminer 4e ou 5e, au moment où David Agneau, qui fut 3e l'an dernier, franchit la ligne d'arrivée. Le pléton maintenant, avec un écart d'une cinquantaine de secondes, un pléton d'une cinquantaine de maintenant, avec un nouveau R.C. Lannester qui se positionne, le WCP, l'Orient Lannester, l'Ottawa, et le rapide sprinter, Julien Herviau ! Superbe ! Julien Herviau, en portant l'esprit du Grand Breton, l'ancien vainqueur du Tour de Ruiz, vient de prouver qu'il avait là encore, la bonne pointe de vitesse. Bravo messieurs, une bonne entrée en matière pour votre saison 2009, sous un soleil radieux de la 12e Mélerandaise, présidée par Claude Lossier-Lourd et Jean-Marc Lossier.